Allez Krishna ! Aujourd'hui, le 10 février 2024, nous avons eu l'honneur d'écouter Rajya Sundar Prabhu. Rajya Sundar Prabhu, c'est la personne qui est l'origine de ce marathon de lecture sur le Shri Madhwagavatam. C'est un dévot d'origine indienne, d'origine brahmanique qui met beaucoup, beaucoup d'efforts depuis quelques années dans le développement de Iskand Bhagavatam Vidyalaya. Non seulement à Govardhananen, mais également il inspire beaucoup de dévots dans le monde entier à lire très sérieusement le Shri Madhwagavatam. Alors aujourd'hui, il nous a présenté l'essence des enseignements de Pralade Maharaj, principalement dans le septième champ du Shri Madhwagavatam. Il a commencé en nous présentant l'équivalence des mots de Bhagavad Dharma, Sanatandharma et Jaevadharma. Notre position éternelle, c'est d'être serviteur éternel de Krishna. Et par conséquent, le verset qui nous permet de nous engager pour servir éternellement Krishna, c'est le verset donné par Pralade Maharaj dans le septième champ. Shravanam, Kiatanam, Vishnu, Smaranam. Ces neuf activités du service de dévotion seront là pour nous permettre de pratiquer et de développer cette attitude de service envers le Seigneur Shri Krishna. Alors il a pris les neuf activités une par une. On a commencé par Shravanam. On a l'exemple dans le livre de Krishna, ou dans le dixième champ du Shri Madhwagavatam, l'exemple de Rukmini, qui a entendu au sujet de Krishna. Et petit à petit, elle s'est attachée à Krishna. Et ensuite, elle a voulu devenir l'épouse de Krishna, juste par l'écoute. C'est très important si on peut écouter les purs dévots qui nous présentent le nom de Krishna. Il y a différentes sortes de relations avec Dieu. On peut adorer Dieu comme Krishna, comme Rama, comme Mishengadev. Différents dévots adorent différentes formes de Dieu. Et l'acharya qui est parfait pour Shravanam, c'est Maharaj Parakshit, car il a écouté le Shri Madhwagavatam pendant sept jours et sept nuits. Il a perfectionné sa vie en écoutant le Shri Madhwagavatam. La deuxième activité dans ces neuf activités du service de dévotion, c'est Kirtanam. L'acharya pour Kirtanam, c'est justement Shukadev, vos amis, qui a instruit Maharaj Parakshit pendant sept jours et sept nuits. Le Kirtanam doit être fait à voix forte, mais le Kirtanam n'est pas uniquement le fait de chanter. On peut penser au dévotissement de Krishna, penser à la renommée de Krishna. Tout ça, c'est également dans le secteur de Kirtanam. De la même manière que c'est recommandé dans les Écritures que si on fait des offenses au Saint Nom, ce qui est recommandé, c'est de continuer à chanter le Saint Nom. Raja Sundar Prabhu explique de la même manière. Si on a du mal, si on n'a pas de goût à écouter ou à lire le Shri Madhwagavatam, le remède, c'est de continuer à lire, continuer d'écouter le Shri Madhwagavatam. De cette manière, on va développer le goût routier. La troisième caractéristique, c'est Shri Madhwagavatam, c'est-à-dire nous souvenirs de Krishna. Raja Sundar Prabhu explique que quand le Seigneur y voit notre effort pour l'écoute, Shri Madhwagavatam et Kirtanam, la glorification, là, par sa mise en compte sans cause, il va nous permettre qu'on se souvienne de lui. Et l'Acharya, de se souvenir, c'est Pralad Maharaj. Alors, il nous a donné des conseils très personnels en nous expliquant que la meilleure manière de nous souvenir du Seigneur, c'est de lire tous les jours quelques versets du Bhagavatam, 4-5 versets par jour, plutôt le matin, et de sélectionner un verset qui nous touche plus pour qu'on puisse méditer ce verset dans la journée, penser à ce verset ou apprendre par cœur ce verset. Et si on médite chaque jour sur un verset du Shri Madhwagavatam, petit à petit, notre mental va venir plus purifié et on va être à même de pouvoir nous souvenir plus facilement de Krishna. La quatrième caractéristique, c'est Padasyanam, d'être attaché de manière intense au pied par le Dieu du Seigneur. Alors, on peut faire ça, bien sûr, en allant dans le temple. Et si on va dans le temple, en prenant la chaîne du Seigneur, c'est important d'avoir une attitude correcte. Quelquefois, on va dans le temple, on fait tellement d'autres choses, on est pris par d'autres activités. Mais, voir le Seigneur tel qu'il est, en commençant par ses pieds, on monte à ses genoux, ses jambes, son torse, son visage, ses yeux. Si on est intense dans notre vision du Seigneur, on va pouvoir, justement, plus être attaché au pied par résoluté du Seigneur. La cinquième caractéristique, c'est Achinam, l'adoration des mortes. Il y a beaucoup de livres qui se font sur Achinam. Il y a deux systèmes, principalement, le Bhagavad-Vidhi et le Panjshara-Trika-Vidhi. Dans l'âge de Kali, seul le système du Bhagavad-Vidhi est recommandé. Mais l'autre système peut être aussi important, surtout pour les personnes qui sont dans la Sharm Gréasta. Jean-Sami, c'est important de pouvoir adorer les Murtis, chez soi, ou alors il y a des photos qui représentent les Murtis. Sixième aspect, c'est Vandhanam, offrir des prières au Seigneur, à la Murti. On voit dans le Bhagavatam qu'il y a différentes prières très, très importantes, très célèbres, comme les prières de la Reine Kuti, bien sûr les prières de Pralamaharaj, les prières de Dhruvamaharaj. Beaucoup de prières sont là. Soit nous-mêmes, on peut offrir à Krishna des prières individuelles, soit on répète des prières tirées des grandes personnalités spirituelles. Septième caractéristique, c'est Dāsya. C'est-à-dire, si on comprend notre nature éternelle, le serviteur éternelle de Krishna, automatiquement on va développer une relation, avoir envie de le servir. Et cette méditation va être la base de notre vie. Huitième caractéristique, c'est Sakhyam. C'est-à-dire, adorer le Seigneur comme un ami, pas uniquement comme un maître. C'est important de toujours choisir Krishna, dans n'importe quelles circonstances, même si la vie nous paraît difficile, même si on est un peu désespéré, parce que Krishna est notre meilleur ami. Et la neuvième caractéristique, c'est Atma Nivedanam, l'abandon complet. Alors, cette étape, elle vient quand on n'a pas d'autres désirs, d'autres motifs que de savoir donner au Seigneur. À ce niveau-là, notre vie complète, elle est offerte au Seigneur. Et si on développe un abandon complet vers le Seigneur, le Seigneur, automatiquement, il va nous donner une sécurité complète, parfaite. De cette manière, on va pouvoir percevoir que Krishna est notre seul maintien, pour les dévots et également pour les non-dévots. On a les exemples de Bali Maharaj, dans le Barish Maharaj, qui était complètement abandonné au Seigneur. C'est pour ça que c'est important de réaliser que tout dans notre vie est dû à l'intervention du Seigneur. C'est important de ne pas avoir de doute sur ce sujet. Il y a eu quelques questions, c'est-à-dire, pour Rajya Sondar Prabhu, et il a mentionné l'importance, dans ses réponses, de l'association avec des dévots similaires. On ne peut pas être l'ami de tout le monde, mais on peut être intime avec des dévots similaires, qui vont dans la même direction, avec la même attitude. Et il y a une question, vous me posez la question sur est-ce qu'il y a différentes formes d'éducation spirituelle ? Il a dit oui. Et dans l'ISKCON, Bhagavata Mahavidyalaya, à partir du Govardhan, ils sont en train de préparer 15 niveaux d'éducation, qui vont être donnés à 15 niveaux de personnes différentes. C'était une présentation très, très enthousiaste de Rajya Sondar Prabhu, qui nous montre, justement, que par l'association du Srimad Bhagavatam, par le fait de lire le Srimad Bhagavatam, par le fait de parler du Srimad Bhagavatam, par le fait d'enseigner les thèmes du Srimad Bhagavatam, eh bien, l'enthousiaste pour développer la vie spirituelle, elle est vraiment profonde. Allez, Krishna. Srimad Bhagavatam,